Peser sur le cours des élections, Fabrice et Pellebois, ça vous semble réaliste, possible ? Ça aurait semblé tout simplement impossible à faire il y a encore quelques années ? Est-ce qu'il y a une véritable volonté russe, de manière organisée et presque stratégique ? Alors ça n'a rien de spécifiquement russe. Si vous prenez une société comme SCL, qui est plus connue sous le nom de Cambridge Analytica, dont c'est une filiale, elle est intervenue dans une centaine d'élections dans 30 pays différents. Et on est juste sur une entreprise privée. Il y en a des dizaines, peut-être même des centaines comme ça. Et on n'a même pas abordé les acteurs étatiques comme la Russie, l'Angleterre, les États-Unis, l'Israël, qui ont ces capacités d'un point de vue étatique. Avec une efficacité avérée à chaque fois ? Avérée et problématique. Avérée, ça voudrait dire qu'il y a une expérience scientifique, un échantillon de test, du placebo. On ne peut pas faire ce genre d'expérience, mais Facebook a malgré tout fait pas mal d'expériences sociologiques avec des échantillons qui font rêver tous les sociologues pour montrer que oui, Facebook était capable d'avoir un impact. Donc ça tendrait à prouver qu'effectivement, Camus et Etika, dans sa forme la plus sophistiquée, qu'est le Brexit et l'élection de Donald Trump, marchent. Pour les autres... 70 000 voix d'avance sur 4 ou 5 États qui ont été les États clés. Plus exactement un jeu extrêmement fin d'État à État, qui suit cette logique de victoire par État, par la Tour de France, propre aux élections américaines, où là, fondamentalement, ce qui compte, c'est exactement comme le Tour de France. C'est de gagner certaines étapes et de continuer la course en tête. C'est un jeu extrêmement fin. Les élections européennes sont plus traditionnelles, on va dire, donc moins peut-être susceptibles d'être influencées, mais malgré tout, il n'y a absolument aucun doute à ce jour qu'il y a possibilité d'interférer dans l'opinion publique à travers les réseaux sociaux. Il n'y a absolument aucun doute à ce jour que toutes les grandes nations qui ont pris la marche de la révolution numérique ont ces capacités d'action. Les Anglais développaient de l'armement informationnel de type Kamojia Etika en 2014. Les Américains l'avaient à disposition dès 2010. Les Israéliens, pareil. Ils en ont la capacité, sont-ils tous passés à l'acte ? Écoutez, il n'y a pas de preuves formelles, mais typiquement, dans les documents Snowden, dans l'un des documents Snowden révélés en 2014, on a découvert que le CGHQ, qui est la NSA anglaise, disposait de technologies qui leur permettaient de truquer les sondages en ligne, d'impacter sur la popularité d'un article, du tout, d'intoxiquer les journalistes pour leur donner une fausse illusion de popularité de certains sujets et relancer certains sujets. Des armements assez sophistiqués, pas tant d'un point de vue technologique, mais d'un point de vue impact sur l'opinion publique. L'Angleterre dispose depuis plus de cinq ans d'armements très sophistiqués. Les Russes ont une toute autre approche tactique, mais il n'y a aucune raison de penser qu'elle ne soit pas efficace. Les Israéliens, c'est encore une autre approche. Et tous ces pays, toutes ces entreprises, il y a une multitude d'entreprises qui proposent ce genre de services, interfèrent dans les élections de tout un chacun. Ça a toujours été le cas ? Est-ce que ça atteint une magnitude sans précédent aujourd'hui ? Ça atteint une magnitude absolument incroyable aujourd'hui, mais ça a relevé de la théorie du complot il y a deux ans. Alors que très concrètement, on a les preuves indéniables, ne serait-ce que les documents Snowden, depuis cinq ans, on sait que ça existe. Le problème, c'est qu'on a commencé à découvrir cela par l'angle américain et anglais. Et donc du coup, c'est devenu un peu un tabou. Quand les Russes s'en sont mêlés, tout d'un coup, c'est devenu exclusivement des usages russes. Les Russes sont un acteur parmi d'autres.